Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode, on re-affronte Electro et Vulture. Oh putain, j'ai pas réussi à esquiver, qu'est-ce que je peux faire ? Ok, au corps à corps. Il est où le transformateur ? Ça a pété, ça va péter. Ah putain mais ça fait mal. Ok, c'est bon. Ok. Ils m'ont énervé, ils vont prendre cher. C'était pas mal hein, je pense que sa référence c'était celle de... C'était celle de... Oh putain. Oh je prends cher mais un truc de malade. Ok c'est ça, il faut que je lui envoie des toiles d'araignée. Je vais te briser. Ouais bravo ! Ah pour une fois que quelqu'un comprend mes références, on reste plus en déclavage. Je vous le dis franchement, vous préférez quand vous étiez en solo ? Ok. Ok je vais envoyer... Ouais. Oh la la. Mais sans déconner quoi, les deux en même temps quoi. Deux boss en même temps c'est un truc de fou. Oh ouh ! Hum. Un peu trop enthousiaste et l'éthro ! Enfin bon je me plains pas. Putain mais... Je ne pouvais pas lancer, sérieux. Oh, sans décoller. Après, je trouve qu'il y a des bombes à terre. Il y a des bons patterns pour les boss aussi. Non, on peut faire les deux en même temps. C'est excellent. C'est excellent, franchement. Ok, on finit avec Electro. Il s'est barré, l'autre. Je ne le vois pas, par contre. Je ne le vois pas. Il est où ? Il est là-bas. Oui, il s'est passé. Parfait. Il n'a pas la moindre chance. Bon, je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais je ne crois pas que vous ayez bien saisi la situation. Ok. C'est comunque... Ah, c'est ce qui fait. Je me concentre, c'est difficile de parler là. On l'a fait combien de fois cette petite danse ? Ce soir ce sera ta dernière valse. Ok d'accord, ça n'a pas marché. On est bon. C'est le vautour, c'est ça. C'est celui qui est dans Homecoming. Je trouvais ça bizarre que tous les ennemis étaient en prison au début du jeu. Electro a été mis à terre. Spiderman, je présume. Si tu tenais vraiment à cette ville comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborne n'est qu'un vulcaire criminel. En tuant des gens innocents ? J'aurais rétabli le courant. Vous êtes malade, vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Nickel, parfait. Je déteste quand ils font équipe. J'ai besoin de souffler un peu. Le jour revient. En tout cas, c'était des épisodes super cool. On a fait une série de 4-5 épisodes qui étaient monstrueux. Ah oui, du grand jeu vidéo, messieurs. Du grand jeu vidéo. Avec un petit trophée en plus. Retour à la terre. il y a la création d'Octavius. Il se sert des autres pour démanteler au Scorp. Vulture et électro viser les centrales électriques. Scorpion va s'en prendre au traitement des eaux. Rino, pas encore sûr, mais ça se passe sur la côte. C'est déjà un bon début. J'imagine que vous allez vous occuper de Scorpion ? Ouais. La ville est déjà bien atteinte. Si on perd l'eau potable, elle risque de ne pas s'en remettre. Je vous ferai signe quand j'aurai du nouveau. Ok, on fait comme ça. Il y a Scorpion, mais il me semblait que dans Amazing Spider-Man, c'était un reptile. Donc, c'est peut-être un autre aussi. Un autre qu'on ne voit pas dans le jeu. Ils ont tellement d'ennemis, les persos. Alors, je voulais regarder au niveau des tenues. Apparemment, on a des nouvelles. Et voilà, on a les nouvelles. Et on peut créer, oh là 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 là, celle de Avengers. Donc, le costume Iron Spider. Semez le chaos avec vos quatre bras métalliques articulés en alliage de cristal à croissance rapide. Énormissime. Et c'est quoi cette tenue ? Costume de Spider-Man 2099 noir. Excellent. Excellent. En tout cas, la tenue d'Avengers, je la veux. Ça, c'est clair et net. C'est quoi celle-là de tenue ? Spider-Armure Mark III. Elle est pas mal aussi. Plaque en alliage de titane. Un métal dynamique et semi-liquide qui se cristallise pour renvoyer les balles inefficaces contre les snipers. Et c'est énorme. La Spider-Armure Mark III. Est-ce qu'elle a un lien avec Tony Stark, celle-là ? Je sais pas. En tout cas, celle-là, je la récupère. Obligé. C'est la tenue qu'on a pu voir dans... 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 Dans Avengers Infinity War. Allez. Celle-là. On va la tester. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Olala. Énormissime. Olala. Les 4 bras qui sortent. Est-ce qu'ils les utilisent pour grimper au moins ? Est-ce qu'ils les utilisent pour grimper ? Non, même pas. Allez. On file... Au point suivant. Donc, du coup, on file au point suivant qui se situe où ? Tout au nord. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on va se déplacer ici. Et normalement, dans la cinématique, on a notre armure d'Iron Man. Eh oui. Eh oui. Elle est belle. Franchement, je l'ai kiffée dans Avengers Infinity War. Je l'ai kiffée, cette tenue. Smiles, c'est encore moi ? Je voulais juste te dire de prendre soin de toi. Et de t'assurer que mes surprises de temps en temps. Oui. Je sais, c'est pas facile. Tu la connais. Personne pourra lui faire... Allez, c'est parti. Par contre, je peux choisir quand même la compétence. Prêtement mieux. Déjà, on peut choisir des compétences. Alors, les compétences, on va prendre les dernières. J'avais 8 points de compétence. Alors, c'est quoi, celle-là ? Améliore l'élimination de frappe-toile pour repousser également les ennemis à proximité. Vous pouvez saisir et projeter les brutes. Coup 1, c'est pas mal. Les attaques génèrent de la concentration plus rapidement lorsque votre santé est inférieure à 50%. On prend. Appuyez sur triangle pour avoir une esquive parfaite sur un ennemi armé. On peut l'éliminer instantanément. Ça, ça va être bon aussi. Augmente les dégâts et la portée de la frappe-toile. On prend. La frappe au sol est encore plus puissante. Ah ouais, si elle peut m'en dégager quelques-uns. Ça peut me faire du bien, ça. Parfait. Et on va prendre celle-ci. Impeccable. Allez, ensuite, moi, ce que je voulais faire au niveau des tenues. Je voulais, voilà, prendre toujours la santé, le compagnon. Ouais. Pour la concentration. Impeccable. Allez, c'est parti. On va se rendre. On va se rapprocher du point. Ah ouais, ouais. Cette tenue, franchement, elle est magnifique. Allez. Hop, c'est ici que ça se passe. Mais même l'araignée dans le dos et tout, elle est stylée. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Un truc de malade. Allez, on se quitte ici. On va filer sur la mission qui se situe à 100 mètres. Dans le prochain épisode. À plus dans le bus. Et à bientôt. L'ang Gate, c'est un truc de malade. Un truc de malade. C'est parti !